Illustrateur, peintre, plasticien, dessinateur et auteur de bandes dessinées, consacré à Angoulême en 1985 pour son premier album Crève-Coeur, Jean-Claude Gotting continue de faire évoluer son oeuvre et son style singulier, parfaitement identifiable. L'artiste en pleine mutation investit aujourd'hui la Huberti Brain Gallery qui lui consacre une exposition sur la figure féminine inédite et baptisée Moument. Les moments, oui, ce sont des instants comme ça, pas forcément de mélancolie, mais d'attente, de flottement où les personnages sont soit en train de dormir, soit en train de rêvasser, soit en train de lire, mais toujours posés. Ces personnages, ce sont principalement des femmes mystérieuses sur lesquelles repose une grande partie de l'oeuvre de Jean-Claude Gotting. Ce sont des femmes qui n'existent pas, en fait, que j'imagine, ce ne sont pas des portraits, ce sont des visages. Ça peut être des visages que j'ai en mémoire, ou quelqu'un que je croise dans le métro et dont j'enregistre un peu la coiffure ou l'alliance générale, mais ce ne sont pas des vrais portraits, quoi. J'essaye de trouver ce qui me touche dans un visage et c'est souvent le regard. C'est essentiel, même, le regard. C'est une des choses que je travaille le plus, oui. En fait, ce qui me plaisait, c'est d'avoir juste le regard et avec un trait excessivement épais pour avoir quelque chose qui a une grosse, grande puissance graphique, quoi. Pour cette série, moment, Jean-Claude Gotting a utilisé une nouvelle technique. Après avoir réalisé un premier crayonné qu'il retouche sur ordinateur, il reproduit cette dernière version numérique sur le papier, au pinceau et à l'acrylique. C'est la première fois que j'utilise cette technique qui est entre la couleur et le noir et blanc. En fait, mon noir et blanc, il a un traitement très spécial, comme on peut le voir sur les dessins qui sont ces chambres d'hôtel, justement, avec un gris et des lumières qui sont modelées sur le gris. Et la couleur, c'est vraiment de l'acrylique sur des fonds qui sont déjà colorés. Et là, ce sont des aplats, en fait, sur le blanc du papier, en gardant le blanc du papier comme troisième couleur, quoi, tu vois, deux ou trois, oui. Malgré la grosseur volontaire du trait, il se dégage de ses portraits imaginaires, une douceur et une élégance rares. C'est là tout l'art de Jean-Claude Gotting. C'est là tout l'art de Jean-Claude Gotting. Sous-titrage Société Radio-Canada